Bonsoir. Bonsoir, vous êtes dans une salle qui pourrait être coupée de la lumière du jour et devenue une salle de projection. Pas une salle de cinéma, mais une salle de projection. D'ailleurs, une première image apparaît, sombre. Celle d'un miroir rond, orné d'un entrelats de fleurs et de branches qui le fait ressembler à un soleil patiné. L'image est sombre. Le miroir est photographié à contre-jour. Pourtant, à mesure que le regard s'y attarde, le miroir semble s'éclaircir, s'illuminer. Une seconde image apparaît, intrigante, morcelée. Elle contient en elle-même quatre autres images. Page d'un livre démantelé, punaisé dans une vitrine. La foule passe, sans les voir, sans rien comprendre de la composition, étrange. Un monastère russe sous la pluie. Un visage d'homme, coiffé d'une toque en fourrure de loup. L'incendie d'une plaine, au crépuscule. Une troisième image, noir et blanc. Elle vient des archives d'un observatoire. L'objet photographié, à une échelle imprécise, est un miroir que les postérieurs de quatre lions, courbés, maintiennent à une dizaine, une vingtaine de centimètres du sol. Le miroir est incliné, prêt à avaler tout ce qui s'y reflète, comme dans le poème de Sylvia Plath, Mirror. I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow, immediately. and misted by lover dislike. L'image ne dit pas que ce miroir est en fait plus haut qu'un homme, plus large que l'envergure de ses bras. Elle ne dit pas non plus qu'il est destiné à avaler les rayons du soleil pour éblouir, voire enflammer tout ce qui s'y est reflété. La quatrième image est le facsimilé d'un document imprimé à la typographie assez travaillée. La carte de visite d'un photographe américain dont le regard posé sur le paysage a changé sa conception. Alasca, Yosemite, Mawak Trees, San Francisco, etc. Les lieux énumérés n'ont pas été choisis au hasard. L'image qui suit aurait pu être la première, la dernière aussi, celle dont il est et dont il sera toujours question. Une fleur inversée, inversée, sur fond de lumière floue, qui en dit plus que toutes les autres images. L'avant-dernière image est celle d'un océan immobile dessiné à la poudre d'or sur une assiette en lac. L'insistance du regard pourrait-elle faire déborder ces vagues, les faire sortir du cadre ? Trois dernières images se succèdent. Feu d'artifice miniature. Dans la nuit noire se dessinent d'improbables formes, incrustées dans le ciel, trop vite évanouies. Et c'est ici que Poudroiement commence. Le principe est simple, très simple même. Il n'a pas été inventé. Il a juste été trouvé, découvert, comme on tombe sur une aiguille dans une boîte de foin. Un trou percé dans une boîte et la magie opère. Le prestidigitateur fait deux pas en arrière et le tour est joué. Mais pourquoi parler de magie quand il ne s'agit que d'un phénomène naturel, des plus naturels qu'ils soient. Un rayon de lumière transperce un trou comme il traverserait n'importe quelle béance et projette à l'intérieur d'une boîte une image à l'envers. Mais elle n'est pas seulement à l'envers. Elle est aussi renversée, inversée, retournée pour un œil certain de ne voir le monde qu'à l'endroit. La réalité est pourtant toujours inversée, sans dessus de son. Ce que le regard ignore ou fin d'ignorer. Ce trou dans la boîte pourrait être l'œil au milieu du visage, précieux cristallin par qui l'image se révèle. Un rayon de lumière projette à travers la pupille une image à l'envers, rétablie à l'endroit par le cerveau à l'instant même où il la reçoit. Le jour où le soleil s'éteindra, les images disparaîtront. C'est justement en attirant les rayons du soleil dans un miroir ardent qu'Archimède aurait fait s'enflammer toute une flotte sur le point d'attaquer Syracuse. Le savant avait compris la force de frappe d'un astre que personne ne peut regarder en face, attirant ses étincelles dans un miroir deux fois plus haut qu'un homme. Ni les voiles ni les coques ne résistèrent à l'éblouissement. Soleil, astre du jour, feu d'artifice, girandole, éliante, jour, lumière, ostensoire, phébus, pirouette, rotation, rougeur, tour, tournesol. Mybridge fut d'abord libraire avant de devenir photographe. Toutes les couvertures de livres qui lui passaient entre les mains, tous les bons de commande, les papiers en tête, les factures manuscrites, lui donnèrent le tournis et l'idée de faire imprimer une carte de visite tout gravée sur un papier jaune-or. Un appareil photo surmonté d'une paire d'ailes laissait jaillir son nom d'artiste. Hélios, le dieu du soleil. Soleil, miroir, miroir, soleil. À une époque où personne ne concevait l'existence de la photographie ni du cinéma, miroir et soleil faisaient bon ménage pour attirer les foules crédules. Certains charlatans tiraient les ficelles de dispositifs simples mais complexes. Dans une chambre close, un trou dans un mur et un miroir suspendu projetaient une scène dont on ne pouvait départir la réalité de la fiction. Au dehors, des créatures apparaissaient puis disparaissaient du champ dans un décor identique au paysage traversé pour se rendre au spectacle. Les silhouettes allaient et venaient, gesticulant, hurlant à la lune en s'éloignant ou s'approchant de la chambre close, suscitant tour à tour soulagement et effroi. de l'intérieur, leurs contours suffisamment flous laissaient croire les spectateurs en des apparitions surnaturelles, en des monstres qui, peut-être, les guetteraient à la sortie pour les piller, les égorger. Mieux valait donc abandonner sur place bourses et bijoux une fois la projection terminée. ... s'il y avait donc un trou percé dans le mur face à vous, un rayon de soleil s'y glisserait pour projeter un paysage renversé dans votre dos. Un paysage ? Quel paysage ? Avec une rivière et une baie dans le lointain ? Un paysage de campagne un peu vallonnée, détrempée par un orage dont la foudre continuerait à s'abattre au hasard à plusieurs kilomètres à la ronde ? Un paysage où l'œil échavirait dans la hauteur d'herbes folles jalonnant une route ou un chemin brutalement interrompue par l'entrée d'une ferme ? Un paysage si parfait qu'on pourrait le croire figé sur papier si l'on entendait au loin l'écho d'aboiement et les clapotis d'un cours d'eau. La campagne est calme. Une barque glisse au fil de l'eau trouble où se reflètent des saules, des aules, des ormes, une île abandonnée, un nuage dont le volume éclipse le soleil. Mais on ne voit ni barque ni promeneur et l'eau n'est pas celle d'un fleuve ou d'une rivière mais du tuyau d'arrosage qu'un accessoiriste tient penché au-dessus d'une plaque de zinc inclinée pour qu'un flanc au constant s'y déverse. Le reflet du sol est immobile. Aucune barque ne glisse. La caméra tourne. Mais la barque se détache sans crier gare laissant au bord de la rive une équipe médusée. Elle glisse au fil de l'eau trouble, contrarie par endroits le reflet de saules, d'aules, d'or, d'une île abandonnée, de nuages aux formes étranges qui prennent plaisir à éclipser un soleil palissant. Dans sa course tranquille, la barque heurte du bois mort, effleure des lucioles et des ronces, des nymphéas pétris de lumière dont le chatoiement provient pourtant de la vase. La barque s'éloigne, une ictache sombre au loin. À l'heure qu'il est, elle s'est peut-être immobilisée au milieu d'une étendue d'eau qu'elle ne soupçonnait pas en bout de course. nous sommes face à la mer ou face au ciel ou face à un tableau jalousement gardé à l'abri outre-manche dont il n'existe même pas de reproduction sur carte postale. Un turner qu'on peut choisir de regarder à l'envers comme à l'endroit ou ciel et eau se mélangent sans que l'on puisse savoir lequel des deux engloutir à l'autre. Une mer lumineuse et profonde à la fois, abyssale même, qui déborde de la toile sans bouger, identique à celle que Virginia Woolf décrit tout au long de son roman Les Vagues. Une mer qu'on ne voit jamais mais que l'on devine toujours au loin, au-delà d'une plaine, d'un mur, d'une baie vitrée. Une mer à peine audible qui demeure immobile lorsque tout autour se transforme, n'en finit pas de finir. Qui, de l'horizon ou de l'écume, a vu Virginia Woolf en dernier lorsque, toute habillée, elle s'est fondue dans un bras de la rivière rose, les poches lestées de pierres qu'elle avait eu tant de mal à soulever. On dit qu'elle a tombé de la nuit, les images s'évanouissent. Elle continue pourtant, invisible, à imprégner tout ce qui les entoure de leurs mouvements ralentis, de leurs sons éloignés, de leur étrange apesanteur pour ne s'effacer peut-être qu'au moment où les cils se rejoignent. s'évanouissent. Sous-titrage s'évanouissent. Sous-titrage